Avoir l'occasion de rencontrer les politiques wallonnes, et a fortiori lorsqu'il s'agit d'un ministre, est essentiel. Essentiel pour l'Union Wallonne, qui a l'occasion ainsi de faire passer un certain nombre de messages. C'est aussi essentiel dans ma qualité de président d'Essentia Wallonie, qui permet alors de faire un focus sur l'activité de la chimie et de la pharmacie, mais c'est bien sûr essentiel pour notre entreprise, ISK, et ainsi comparer avec l'ensemble des messages diffusés, quels sont les points clés pour notre entreprise et les faire passer auprès du politique. Ces rencontres entre chefs d'entreprise et parlementaires ou candidats wallonnes sont organisées par l'Union Wallonne des entreprises, en vue des élections régionales du 25 mai. Elles sont l'occasion pour les entreprises d'exposer leurs attentes vis-à-vis des pouvoirs publics dans des domaines tels que le développement économique, l'innovation ou l'enseignement. Aujourd'hui c'est à Wavre, chez GlaxoSmithKline, qu'a lieu la rencontre entre André-Antoine, tête de liste CDH du Brabant Wallon, et Pascal Lysin, qui expose tout d'abord les enjeux de GSK. Le premier, c'est effectivement de conserver un environnement favorable aux investissements, à l'innovation. Donc toute série de mesures qui existent aujourd'hui, comme les intérêts nationnels, comme la réduction de la fiscalité sur les chercheurs, sur les brevets, et d'autres mesures comme celle-là, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, en Wallonie, on investit. Mais l'important est surtout de pérenniser et de conserver ces mesures très favorables, et de ne pas les remettre en question à chaque exercice budgétaire ou à chaque nouvelle législature. Le deuxième élément est surtout de créer justement un enseignement qui permette une réelle adéquation entre les besoins des entreprises et la qualité de la formation. Un troisième point qui est plutôt lié à l'agilité et à la flexibilité. Il est important pour une entreprise, face à une économie qui est mondialisée, qui impose aux entreprises de s'adapter très rapidement, quelle que soit leur taille, et bien il est important d'avoir cette agilité dans l'organisation, être capable de pouvoir changer les modes de fonctionnement, de répondre à des besoins de nouveaux marchés, et donc d'avoir cette flexibilité qui est aussi étroitement liée à un climat social serein. À cette rencontre, outre le budget, la fiscalité et la mobilité, la question de l'enseignement est largement abordée. Premier élément, revalorisation de l'enseignement universitaire et optimalisation du secondaire avec rythme et premier degré. Et enfin, c'est les voies différentes pour conduire la diplomation. Nous vivons au XXIe siècle selon le mode du XIXe. Il n'y a que l'école qui diplôme. Alors on a fait des percées significatives. Elles sont encore trop modestes, mais le mur de Berlin entre l'école et le centre de formation est en train de se lézarder, pour ne pas dire s'écrouler par pente. Aujourd'hui, nos centres de compétences, qui ont d'ailleurs des équipements parfois très largement supérieurs que certaines écoles, doivent pouvoir diplômer. C'est l'alternance. Là, moi, je vous renvoie à vos responsabilités. Trouvez-moi 3000 places de stage. Parce qu'on ne peut pas en même temps dire, nous les entreprises, on ne trouve personne qui nous convient, personne, et dans le même temps dire, moi je ne prendrai personne en formation, alors que le coût est extrêmement modeste, et qu'il n'y a aucune obligation d'embauche au terme du stage alterné, c'est-à-dire en formation alternée, c'est les diplômes du vécu. Parce qu'il y a tous ceux qui ont appris leur métier d'eux-mêmes, et qui sont bien plus redoutables que tous les formés. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le consortium, c'est un nom horrible, consortium de validation des compétences, où quelqu'un qui n'a pas son diplôme, mais qui a une longue pratique professionnelle, peut se le faire reconnaître. Donc aujourd'hui, moi je plaide pour au moins trois voies de diplomation. Dernier point, c'est l'innovation des PME. Mais ce n'est pas si simple d'amener les PME à déposer des projets de qualité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une intermédiation technologique vis-à-vis des PME ? Ça, ce n'est pas simple. C'est là où des initiatives comme les pôles de compétitivité peuvent les aider. Elles sont un peu moins isolées depuis qu'elles ont accès au monde académique, aux structures des pôles de compétitivité qui peuvent les aider, et aussi finalement dans l'environnement de grandes entreprises qui peuvent aussi les entraîner dans un mouvement de croissance. Le mal de la Wallonie par rapport aux PME, c'est qu'à un certain moment, elles grandissent et puis elles atteignent une taille critique, où soit il faut un investissement majeur pour continuer, et on a parlé des problèmes de trouver des financements, ou soit elles se font racheter, elles vont quitter le giron de la Wallonie. C'est un problème qui est multiple, entre autres en termes de formation des leaders de PME et d'accompagnement par des gens qui ont une vision, soit en business development, une vision en analyse de marché, où je trouve que trop tard, surtout dans les spin-offs, il s'entoure de professionnels du business. En tout cas, nous avons eu affaire à un ministre qui était attentif et qui connaît particulièrement bien ses dossiers. Sur l'ensemble des thèmes que nous avons abordés, ils étaient très diversifiés, il avait toute une série de positions, d'éléments chiffrés pour étayer justement ses positions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada